Bonjour, lisons ensemble Philippiens chapitre 1, versets 12 à 19. Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en fait à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis prisonnier pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères et des sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns annoncent le Christ par jalousie et avec un esprit carréleur, mais d'autres l'annoncent avec bienveillance. Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que je suis là pour défendre la bonne nouvelle. Les autres proclament le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs ne sont pas purs. Ils pensent accroître ma détresse de prisonnier. Peu importe que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon proclamé et je m'en réjouis. Je continuerai même à m'en réjouir, car je sais que tout cela aboutira à mon salut grâce aux vos prières et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Ici, Paul parle de ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire d'être mis en prison injustement après les fausses accusations de certains Juifs venus d'ailleurs, incitant la foule à l'attaquer et à essayer même de le tuer. Mais on ne le sent pas amère ou en colère. Plutôt, il voit la main de Dieu dans sa situation. Il choisit de se réjouir que sa situation lui est permis de témoigner de sa foi à la garde prétorienne qui venait chacun à son tour devant sa cellule, et que son témoignage ait encouragé d'autres chrétiens à parler de leur foi avec audace. Il voit que certains annoncent Christ dans un esprit de rivalité, mais il est capable de mettre de côté ses sentiments pour voir le but principal que Christ soit annoncé. Paul accepte sa situation sachant que Dieu est en contrôle et que tout peut servir à l'Évangile et au plan de Dieu dans sa vie personnelle. Il a une confiance paisible en Dieu. Et moi, comment j'aurais réagi dans cette situation? Peut-être aurais-je voulu sortir au plus vite par n'importe quel moyen de prison et finalement rater cette occasion d'être lumière pour d'autres personnes dans ce lieu sombre. Gardons à l'esprit cet exemple de Paul et qui me rappelle la promesse de Romain 8, 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Demandons à Dieu de nous révéler comment il va agir au travers de nous lorsque nous sommes dans une situation difficile et faisons-nous confiance que ces plans aboutiront malgré les difficultés. Sous-titrage ST' 501